... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette page d'information spéciale. Vous le voyez, on commence avec cette image impressionnante, celle de dizaines de jeunes footballeurs insulaires qui ont décidé d'inscrire avec leur corps sur la pelouse du stade de Fouriagne. La date du 5 mai 1992, c'était cet après-midi à l'issue du tournoi Hommage qui s'est déroulé. Vous l'avez donc compris, ce journal sera donc entièrement dédié aux 30 ans de la catastrophe de Fouriagne. Nous parlerons dans ce journal du devoir de mémoire cher aux victimes, à leur famille, mais aussi à l'ensemble de la société corse. Paul Salor sera avec nous dans quelques instants en direct depuis le bord de la pelouse de Fouriagne où un match d'anciens joueurs est en train de se dérouler. Et puis dans un second temps, nous aborderons également la bataille institutionnelle remportée l'an dernier avec la sacralisation du 5 mai en France, fruit de nombreuses années de lutte acharnée. Pour revenir sur cette séquence longue de 30 ans, tout au long de cette émission, Josefa Gudice, la représentante du collectif des victimes de Fouriagne, sera notre invitée. Quel autre endroit que celui où nous nous trouvons ce soir pour aborder cette sombre page de notre histoire ? Il y a 30 ans, presque jour pour jour, ici à Fouriagne, 19 vies étaient emportées, plus de 2300 personnes étaient blessées. La tribune nord du stade s'effondrait quelques minutes seulement avant le coup d'envoi de la demi-finale de Coupe de France, Bastia Marseille. Et 30 ans après, presque jour pour jour, c'est donc en ce moment même un match d'anciens footballeurs professionnels qui est en train de se dérouler sur cette même pelouse. Paul Salor, bonsoir, vous êtes sur le bord de cette pelouse en direct. Vous suivez pour nous les commémorations autour du 5 mai. Quels anciens joueurs avez-vous pu... Est-ce que vous avez aperçu des anciens joueurs professionnels ? Et surtout, dans quel état d'esprit sont-ils ? Certains ont évidemment vécu ici même il y a 30 ans le drame de Fouriagne. Oui, on rentre et on se perd. Oui, bonsoir Jean-André. Et bien sur la pelouse, derrière moi, les anciens joueurs du Sporting Club de Bastia et dès l'Olympique de Marseille, ceux-là même qui devaient jouer cette fameuse demi-finale de la Coupe de France il y a 30 ans, le 5 mai 1992. Alors sur la pelouse, pour ne citer que son présent, Antoine Diffra, il y a l'ancien capitaine du Sporting Club de Bastia, Morley Souma, Ismaël Triki, Bruno Valencon, ou encore Bernard Cazone, Pascal Olmet et Basile Boli pour l'Olympique de Marseille, les anciens joueurs de l'OM. Même si ces joueurs ont eu une grande carrière, certains sont même devenus champions d'Europe avec l'OM l'année d'après. Tous ont été marqués à vie par la catastrophe de Fouriagne, une catastrophe qui les a marqués dans leur chair. On se souvient de ces images des joueurs aidant les supporters blessés sur la pelouse du stade de Fouriagne. Beaucoup d'émotions donc, Jean-André, vous l'imaginez, ce soir pour ces anciennes gloires au moment de fouler à nouveau la pelouse de Fouriagne, 30 ans après. Alors, les commémorations continuent évidemment toute la semaine, mais surtout demain, évidemment, pour la date anniversaire, c'est ça ? Oui, demain, la date anniversaire de la catastrophe de Fouriagne, il marquera en fait le point d'orgue de cette semaine de commémoration organisée par le collectif des victimes. Un moment de recueillement se déroulera à la stèle derrière la tribune nord. Demain, à 16h, se suivra à 18h, enfin, la traditionnelle messe en mémoire des victimes de la catastrophe de Fouriagne en la cathédrale Sainte-Marie de Bastien. Merci beaucoup, Paul, pour toutes ces informations. Merci aussi à Guillaume Léonette qui vous accompagne à la caméra. Alors, on vient de le dire, les commémorations se sont déroulées toute la journée. Elles vont même se dérouler toute la semaine pour ce tragique anniversaire. Un petit peu plus tôt dans la journée, avant les anciens joueurs de football professionnels, ce sont les plus petits, les enfants, qui ont foulé cette pelouse pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Fouriagne. Regardez dans ce reportage de Paul Salor et de Guillaume Léonette. On en parle juste après avec notre invité. Il n'était pas né le 5 mai 1992 et pourtant, la tragédie est dans toutes les têtes. Comme un symbole sur la pelouse transformée il y a 30 ans en hôpital de campagne, 300 enfants expriment aujourd'hui leur amour pour le football. L'objectif du tournoi est bien de transmettre la mémoire de la catastrophe de Fouriagne. La mission est réussie. C'est pas grave, allez ! Est-ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui ? Pour honorer la catastrophe du 5 mai. La dernière fois qu'on est passé devant le stade, j'avais vu quelques fleurs. Du coup, j'ai demandé à ma mère de voir une vidéo quand la tribune s'est infondrée. Dans le public, leurs parents sont venus de toute la Corse pour cette journée spéciale. Tous louent l'importance du devoir de mémoire. C'est une nécessité si on veut que la transmission de cette période qui pour eux est très lointaine. C'est quand même la période de leurs grands-parents. C'est tout à fait nécessaire par le foot et à Fouriagne de transmettre cette mémoire-là. Tout à fait. Il n'y a aucun enjeu sportif sur la pelouse. La Ligue Corse de football organise l'événement et l'a avant tout placé sous le signe du symbole à la veille du 30e anniversaire de la catastrophe. La Ligue Corse commémore cet tragique événement depuis très longtemps et on ne joue plus au football le 5 mai chez nous. Mais aujourd'hui, on a voulu, en accord avec le collectif, parce que la décision finale leur appartenait, faire ce rassemblement de gamins ici à Fouriagne, là où il y a eu le drame. En faisant la part belle à la jeunesse, le 5 mai a sans doute été commémoré de la plus belle des manières, avec un seul message derrière le sourire des enfants, Fouriagne et Maipiou. Joseph Aguilicelli, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau ce soir. On ne vous présente plus quand on parle du 5 mai en Corse. Vous êtes donc la responsable du collectif des victimes de Fouriagne. Et pour cause, votre père est tombé de la tribune il y a 30 ans. Une première question relative au devoir de mémoire. C'est important de perpétuer l'ensemble de ses actions. Ce match, par exemple, auquel on assiste année après année, on n'oublie pas, mais c'est aussi le symbole que la vie continue. Complètement, c'est primordial. Le devoir de mémoire, la transmission est légitime. Fouriagne, c'était il y a 30 ans, mais c'est comme si c'était hier. Et aujourd'hui, on a voulu réaliser une journée qui se veut assez conviviale et chaleureuse, où il y a des moments d'échange et surtout de transmission, de transmission auprès de la jeunesse. Parce qu'évidemment, la jeunesse, c'est l'avenir. Pour que Fouriagne, pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé le 5 mai 92. Vous l'avez évoqué. On a vu qu'avant ce match des anciens, il y a eu des tournois avec des plus petits. Il ne faut pas oublier, mais il faut aussi transmettre. Vous l'avez dit, apprendre aux plus jeunes générations qui n'étaient pas nées il y a 30 ans, ce qui s'est passé ce 5 mai 92. Complètement. Il y a eu au stade Armand Tchèze, depuis ce matin, un rassemblement de 300 jeunes. 300 jeunes licenciés de toute la Corse, qui étaient des U8, U9, U10. Ce sont des jeunes enfants qui n'étaient même pas nés le 5 mai 92. Mais voilà, c'est important pour nous que cette jeune génération connaisse cette histoire de Fouriagne, s'en imprègne. Ils ont pu jouer au football, mais aussi lire des textes, être sensibilisés à la catastrophe de Fouriagne. Et donc, 30 ans après, le devoir de mémoire est toujours là. Il ne faut rien lâcher là-dessus. Il faut peut-être même le diversifier, ce devoir de mémoire. On voit qu'il prend plusieurs formes. Complètement. On voit que cette année, les commémorations des 30 ans sont riches en événements. Et on essaye de toucher le public le plus large possible. Cette année, on a pu le voir à travers une conférence, à travers le plateau de ce matin avec les plus jeunes, avec ce match du souvenir. Le but, c'est de créer diverses actions, toujours pour la même chose, pour se souvenir, et que la transmission, le travail de mémoire soit fait. Et de l'instaurer année après année, on imagine que c'est bien de le faire pour les 30 ans, mais ça sera aussi bien de le faire pour les 31 ans, pour les 32 ans, pour les 33 ans. C'est ce que fait le collectif depuis plusieurs années maintenant. C'est vrai qu'on avait notre objectif primordial qui n'était pas de match le 5 mai. Maintenant qu'on a abouti sur ce sujet, on voit l'avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. On pourra travailler sur davantage d'événements. Pour rester avec nous, on va en parler dans quelques instants, puisque la route a donc été très longue pour en arriver là. Les victimes et leurs familles ont dû affronter de nombreuses péripéties pour cultiver ce devoir de mémoire. Mais avant de continuer à en parler, je vous propose de faire quelques pas dans le temps de revenir au tout début, de revenir aux fondamentaux, de revenir sur les faits qui se sont déroulés ici même il y a 30 ans. Nous sommes le 5 mai 1992, nous sommes à Fouriagne. Ici, le soleil décline et l'ambiance monte. Pierrick Nanini, Christian Giuliano et Christophe Ginest. C'était un jour de fête, c'était un jour, je crois qu'on peut dire même d'euphorie. On arrive et on voit ce stade chauffé à blanc. Déjà, 3-4 heures avant, c'est chauffé. On se rend compte qu'il y a un drame. On se rend compte tout de suite, tout de suite, à l'instant même, on se rend compte qu'il y a un drame. À quelques centimètres de moi, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas survécu à cette tragédie. C'est une cicatrice qui ne se refermera pas, on l'aura toujours. J'ai vu des choses qui m'ont marqué et qui me marquent encore. Ce 5 mai 1992, la Corse entière est en ébullition, prête à vibrer au rythme des exploits du sporting. Alors seulement pensionnaires de 2e division, les Bastiais reçoivent l'Olympique de Marseille à l'occasion des demi-finales de la Coupe de France. C'était un peu le match du renouveau pour le sporting, retrouver le haut de l'affiche du football français avec cette rencontre face à l'Olympique de Marseille qui était quand même un grand Europe, qui était le club phare du football français. Et donc, pour le sporting, c'était vraiment une opportunité de revenir sur la scène du football français. Face à l'engouement suscité par cette rencontre, dès le lendemain du tirage au sort, le choix est fait de démolir la tribu nord du stade Armandchette. En lieu et place, une structure métallique est montée à la hâte. Sécurité maximum pour 10 000 fauteuils installés sur un échafaudage de 12 mètres de haut. Cours de l'opération, près de 1 million de francs. On comprend mieux, même si on n'approuve pas, le prix exagéré des places proposées au public. Je me souviens, avec le pauvre Pierrot Biancogne, on passait tous les matins sous la tribune parce qu'on avait entraînement, et on voyait que c'était sur des palettes, c'était sur des petits morceaux de bois, et ça nous intriguait. Mais le responsable, il venait juste d'installer Albertville. Donc il nous expliquait, vous vous rendez compte, j'ai fait Albertville, c'est bien passé, mais on lui a expliqué, Albertville, ce sont des agneaux, là, vous avez affaire à des lions. Vous n'avez pas des pieds sur la partie en fer. Pourtant, le match se tiendra bel et bien, et malgré les premiers signes de faiblesse, rien ni personne ne viendra enrayer cette machine infernale. Elle est détachée, on la voit bien. Fouriagne est en fusion. Le stade bat au rythme des encouragements des 18 000 supporters. Les joueurs viennent de finir leur échauffement et rentrent au vestiaire. Il est alors 20h20, le soleil décline et l'ambiance monte. Le souvenir que j'en ai, c'est que je suis debout avec le micro à la main, et je suis en train de commenter la fin de l'échauffement des deux équipes, et j'annonce que les Tiamadialais, ils vont entonner le dio. Et à ce moment-là, il y a une aspiration vers le sol et un trou noir. La partie haute de la tribune nord vient de s'effondrer. Plus de 3000 personnes sont projetées dans le vide. J'étais avec Manu Amoros, on sort pour aller voir ce qui se passait. Et on sort derrière, et on voit tout ce qui se passe derrière la tribune. En fait, c'est là où c'est l'horreur. C'est là où on entend les gens qui pleurent, les gens qui crient, qui appellent au secours, les barres de fer qui ont transpercé des gens. C'est l'horreur, c'est l'horreur. La fête vient de virer au cauchemar. Deux stades de football, Fouriane y se transforme en hôpital de campagne. On a été acteurs sur le terrain pour faire plaisir à ces gens-là. Et après, on a été acteurs à sortir tous ces gens-là des combres, de la ferraille, des jambes perforées, des ventres perforés par de la ferraille. Donc c'est quelque chose qui nous marque. C'est pas commun de se retrouver pour faire un match de football, de faire une grande fête, et de se retrouver à porter les brancards et à mettre les gens dans les hélicos ou dans les ambulances. La plus grande catastrophe du football français vient de se jouer à Fouriane. 19 personnes y laisseront la vie, et 2357 autres seront blessés. Désormais, c'est un long combat judiciaire qui débute. Chez les victimes et leurs familles, la quête de vérité est immense. Trois ans après le drame, le premier procès s'ouvre à Bastia, mais un des prévenus manque à l'appel. Jean-François Philippe, président du Sporting au moment des faits, est assassiné une semaine avant les débats. En tout, deux procès se tiendront, deux moments de souffrance, teintés de désillusion et de colère. Non, on ne tient pas de justice. Ils ont rien eu, ils ne sont pas ! Ils sont barres ! Parmi les 13 personnes à comparaitre, Henri Hurand, préfet de Haute-Corse et président de la commission de sécurité, il sera relaxé. Les responsables du football insulaire récoperont eux de peine avec sursis. Seule condamnation à de la prison ferme, deux ans, contre l'ingénieur de la tribune. Seul Boimont, qui a eu au moins ce courage-là de dire qu'il était lui responsable en grande partie de ces catastrophes, mais pour les autres, on attend encore aujourd'hui qu'ils reconnaissent leur faute. Les vrais responsables, ils n'ont pas été inquiétés. Voilà. Tout ça, c'est pour faire... Au départ, c'est pour faire une grande fête, mais il n'y a pas que la grande fête, il y a eu du business aussi. Voilà. Fouriane et chronique d'une catastrophe annoncée, l'histoire d'une tragédie dont l'issue était inéluctable, la succession de dysfonctionnements et de fautes graves qui ont profondément meurtri une île. 30 ans après, l'émotion et le souvenir demeurent toujours aussi vifs. On a tous perdu des amis, de la famille et on doit avancer. On doit avancer, voilà. On doit avancer tous ensemble. Josefa Agudici, il y a avant de revenir sur ces événements. On retient cette phrase finale d'Ismaël Triki, joueur professionnel à l'époque. On a tous perdu quelqu'un, mais il faut avancer tous ensemble. Vous partagez, vous aussi, cette philosophie. Complètement. C'est le but aussi du collectif, c'est se souvenir, mais réaliser différentes actions. Il faut avancer, évidemment. Et c'est aussi à travers de la jeunesse surtout qu'il faut le faire. Et voilà. Et c'est vrai que je tiens à remercier tous ces anciens joueurs qui participent à l'heure actuelle au match du souvenir parce qu'ils ont tous répondu présents très rapidement. Ils viennent de très loin, pour certains, en Pologne. Et c'est vrai qu'il faut continuer. Et ils nous le démontrent ce soir à travers ce match. Ça fait donc 30 ans. Quel bilan est-ce que vous tirez aujourd'hui des différentes luttes par lesquelles on a pu passer du procès en 1995, que l'on évoquait dans le reportage, jusqu'à la sacralisation du 5 mai en France l'an dernier ? On dira qu'au lendemain, la tragédie, le collectif qui s'est créé n'a eu malheureusement aucun gain de cause parce que sur tous les axes qu'il défendait, que ce soit une véritable justice, que ce soit un centre de rééducation tel qu'il se doit, que ce soit une juste indemnisation ou un stade qui rendrait hommage aux victimes de Fouriagne. À ce jour, tous ces axes-là n'ont pas répondu, n'ont pas été du moins satisfaisants pour les victimes de la tragédie de Fouriagne. Après, concernant tout le travail mémoriel, tout ce qui est de la transmission, il a fallu un dur combat. Mais enfin, je pense qu'aujourd'hui... Il y a quand même la sacralisation du 5 mai en France qui a été votée l'an dernier. C'était l'une de vos plus anciennes revendications. Comment est-ce que vous l'avez accueillie ? Ça a été un soulagement total. Vraiment. On a mis plus de 10 ans. On s'est retrouvés face à des instants du football. Vraiment, c'était un mur qui ne nous entendait pas, qui ne voulait pas prendre en compte les victimes et la mémoire des victimes. Il a fallu passer par une loi. le politique s'est émissé dans le sportif. Mais on est très satisfaits en tout cas et on voit l'avenir beaucoup plus apaisé. La date est sacralisée en France, pas en Europe puisque demain, l'Olympique de Marseille jouera un 5 mai en Coupe d'Europe. Comment est-ce que vous l'interprétez ? C'est regrettable, c'est sûr, parce que ça concerne un club français. En plus, l'Olympique de Marseille et le match se jouera au Stade Vélodrome. Nous, notre objectif, encore une fois, il a été atteint. On souhaitait qu'il n'y ait plus de compétition nationale. Donc, il dit compétition nationale, dit en France. La loi ne rentre évidemment pas dans le périmètre des compétitions européennes. Donc, on ne fait pas de surenchère. Pour nous, l'objectif est atteint. Merci beaucoup, Joseph Aguilice, d'avoir été notre invité tout au long de cette émission. On vous retrouve ce soir sur Via Stella dans l'émission Nespéziale. Vous serez aux côtés d'autres invités et de Laurent Michensini pour revenir encore une fois sur cette séquence des 30 ans et sur la catastrophe de Fouriani. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Cet anniversaire des 30 ans de la catastrophe de Fouriani a également été l'occasion de voir sortir le premier film qui évoque ces événements tragiques. Il est l'œuvre de Corinne Maté. Il a été présenté hier soir pour la première fois à Bigoulia. Il aide aussi à la reconstruction, vous allez le voir dans ce sujet, de Sarah Defranck et d'Hermine Costa. Cette demi-finale entre Bastia et Noël suscite un moment important. La salle est pleine et les regards émus. Ce film, 5 mai 92, était très attendu. La réalisatrice Corinne Maté nous raconte les quelques heures qui ont précédé la demi-finale de la Coupe de France. Elle nous rappelle la joie qui débordait dans les rues, dans les cafés. Chaque jeune voulait assister au match à Fouriani comme Romain, le héros de ce court-métrage. Je rêvais de supporter le sporting et de le voir détrôner le grand OM et toutes ses stars. Tous les corps se croyaient avec force que l'impossible allait se produire. Moi, je voulais justement pour que les gens puissent être en immersion totale, revivre les moments de joie et je me dis que plus on est dans la joie et plus la vie était belle, plus le drame nous saisit. Corine Maté a perdu son frère Christian ce jour-là. Ses larmes, elle les partage aujourd'hui avec d'autres victimes et familles. Parmi les centaines de personnes venues assister à la projection, des journalistes, des joueurs, des supporters qui étaient présents ce 5 mai 92. L'émotion est toujours vive. Le film, il nous touche beaucoup parce que moi, je suis très concerné et j'ai perdu mon fils. Nous garderons un souvenir assez triste mais nous en avions besoin. Je peux vous dire qu'au bout de 30 secondes, j'avais déjà les larmes aux yeux et c'est parti. Ici au moins en Corse, on sait que dans 30, 50 ans, il y a quelque chose qui va rester et on n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Désormais, il s'agit de transmettre la mémoire de cet événement afin que ce drame ne soit jamais oublié. Toute ma famille m'a toujours raconté l'accident qu'il y a eu le 5 mai. C'est un devoir de mémoire qu'on a tous et entre les différentes générations. Cette histoire est très universelle et elle me touche alors que je n'ai pas vécu directement la catastrophe. Ce film sera présenté le 24 mai prochain au Festival de Cannes hors compétition pour que le souvenir du 5 mai 92 vive au-delà des frontières de la Corse. Avant de refermer ce journal spécial dédié aux 30 ans de la catastrophe de Fouriani, Laurent Vincincine nous a rejoint sur ce plateau ce soir. Bonsoir. La soirée sur Vistela continue pour rendre hommage et pour rendre compte de ces 30 ans de la catastrophe de Fouriani. Vous serez ici même ce soir avec un certain nombre d'invités pour l'émission spéciale pour le 5 mai. Parce que la catastrophe de Fouriani vous le savez est inscrite dans la mémoire collective parce que les 30 ans sont là parce que le drame nécessite encore l'analyse. Nous vous proposons effectivement cette émission spéciale en notre compagnie évidemment Josefa Gudicelli qui sera avec nous pour explorer notamment tout ce qui est émotions parce qu'elle a évolué au travers de ces années. Il y a eu aussi la loi de sacralisation du 5 mai et effectivement votre mémoire à vous votre traumatisme à vous a évolué. Le traumatisme on l'envisagera aussi avec le docteur Rechtman spécialiste en la matière. Il nous dira sans doute pourquoi c'est si important d'envisager le collectif dans un traumatisme pourquoi la parole publique est importante pourquoi les soutiens différents sont importants en l'espèce et puis notre deuxième partie sera consacrée également à Fouriane photographie d'une Corse en retard parce que la Corse était en retard voilà 30 ans et qu'elle l'est encore aujourd'hui et que ça ne peut avancer en termes de route en termes d'hôpital en termes de stade aussi on est à Fouriane ça n'a que peu avancé et puis dans une troisième partie on envisagera les combats de demain autour de la mémoire ce dont vous avez parlé tout au long de cette édition Merci beaucoup Laurent on vous retrouve donc ce soir 20 ans 50 sur François Corse Viassez et dès à présent sur nos réseaux sociaux il me reste juste le temps de vous montrer ceci regardez c'est le supplément du Corse Matin paru cette semaine il est évidemment lui aussi dédié entièrement aux 30 ans de la catastrophe de Fouriane il s'agit de 48 pages dans lesquelles vous pourrez retrouver des portraits des photos d'archives des interviews et des témoignages vous pouvez le retrouver dès à présent en kiosque c'est la fin de ce Corsiga Zera spécial 30 ans de la catastrophe de Fouriane merci à vous de l'avoir suivi merci aussi à l'ensemble des équipes techniques qui sont ici avec moi à Fouriane l'information continue la rédaction de François Corse Viassez reste mobilisée à 20h nous disons les spéciales avec Frédéric Danez l'émission est spéciale à 20h50 et puis demain nouveau Corsiga Prima spécial en direct depuis Fouriane bonjour à tous dans la France 3 Corse Viassez Corsiga Viassez Corsiga Viassez